Discipline spectaculaire, le plongeon de super au vol. L'île de la Réunion accueillie récemment pour la première fois depuis 4 ans les 12 meilleurs spécialistes du monde. Hauteur de la plateforme 25 mètres, profondeur du bassin 3 mètres. Gary Penfazor, Alexander Palatikop, Pierre-André Stuckley, Tenten Piusa, Mauro De Rossi, Richard Goyer, Godspeed Aleter, profondeur d'Alain Fouret, Eric Saintez, Tony Michael Loussa, Antonio Sanchez, Danny Higling-Bottom. Hello, how's it going? Hello. How are you? Fine. Good. Shed it out, beat on the beat. Shed it out. Shed it out. Shed it out. Shed it beat. Shed it beat. Stuck it out. Break on the beat. Break on the beat. Break on the beat. Sous-titrage ST' 501 Il est rare de trouver en pleine nature un endroit offrant les caractéristiques que requiert le plongeon de super au vol. A quelques kilomètres de Saint-Denis, le splendide site des trois bassins bien connu de tous les Réunionnais et que l'on atteint après avoir pataugé dans un sentier creusé dans la lave, ne pouvait qu'attirer les athlètes internationaux pour y exécuter vrilles et doubles sauts périlleux, juste pour leur plaisir. L'américain Danny Higginbottom va plonger le premier. L'américain Danny L'américain Danny L'américain Danny Les plongeurs vont tenter les uns après les autres l'une des figures les plus dangereuses en cas de mauvaise réception dans l'eau, le triple saut périlleux. Mario de Rossi attaque l'eau avec la partie la plus charnue de son individu. Le Suisse Pierre-André Stockli va tomber sur le visage, mais plus de peur que de mal. Le Suisse Pierre-André Stockli va tomber sur le visage. Le Suisse Pierre-André Stockli Le Suisse Pierre-André Stockli Danny Higginbottom sera le seul à réussir parfaitement son saut. Tous ces plongeurs appartiennent à l'association de plongeurs professionnels dont le président Olivier Favre a établi en 1987 le record du monde d'une hauteur de 54 mètres. Un record inégalé à ce jour.